bonjour à tous bon ben voilà donc dans cette vidéo je vais vous montrer en vidéo comment faire du système co2 méthode gel donc ça veut dire avec de la gelée du sucre et de parce qu'apparemment malgré certains sites internet c'est encore un peu obscur pour certains donc je t'ai dit qu'une petite vidéo pourquoi pas donc moi c'est pour un bac de 250 litres donc qu'est ce que je mets je mets un kilo de sucre donc le kilo il est tout neuf je l'ai juste ouvert avant un kilo de sucre une casserole 600 millilitres d'eau que j'ai préparé juste avant ensuite il nous faut un bac d'eau froide pour la gélatine donc c'est de la gélatine alimentaire que j'ai moi même acheté à leader price voilà quoi c'est ça c'est vraiment pas compliqué si vous utilisez une eau de gélatine n'hésitez pas à regarder le conseil d'utilisation ils disent en général parce qu'il ya de la gélatine en poudre ou en feuilles donc en feuilles ils disent que voilà je vais vous lire tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide pendant cinq à dix minutes puis les égoutter avant les incorporer dans votre préparation chaude voilà crâne très rien de très sorcier ok allez c'est parti on va passer à la préparation comme moi je vous ai dit bac de 250 litres donc je pars sur un kilo de sucre ça fait pas mal un kilo de sucre et à peu près 600 millilitres d'eau on va on va éviter de mettre le feu maintenant parce que sinon on risque de tout cramer on va déjà tourner un peu à partir du moment où ça vous fait plus un gros bloc compact dans le fond là pour moi on peut allumer le feu en fait si vous allumez le feu en laissant ce gros bloc de sucre compact dans le fond de votre casserole enfin je crois clairement le revêtement téflon de la tefal va faire cinq minutes quoi voilà il ya plus de bloc c'est parfait alors pour allumer le feu donc à fond un on s'en fout donc là on met le feu et puis bon on va attendre que ça bouillonne quoi donc là on voit bien quoi on a un mélange qui est totalement opaque un beau blanc opaque et une fois que une fois que ça va bouillir on aura un mélange qui sera devenu blanc transparent à partir du moment où notre mélange est devenu blanc transparent c'est parfait c'est qu'on est bon donc il n'y a pas forcément besoin de tourner encore et encore et encore moi je me prends pas autant la tête on attend juste que ça boue quoi on tourne une fois de temps en temps j'irai toutes les deux à trois minutes donc voilà dans la suite de cette vidéo donc pendant que notre système eau plus sucre chauffe gentiment on va s'occuper de la gélatine comme on avait lu la préparation juste avant il est bien spécifié qu'il faut les faire tremper dans de l'eau froide moi je prends un bol c'est un gros bol mes feuilles de gélatine sont là donc je les ai préalablement mis feuille par feuille avant la vidéo parce que c'est un peu galère elles sont toutes collées les unes avec les autres et c'est vrai que c'est un peu pénible à décoller quoi donc j'ai pris le temps de le faire avant allez on y va donc le nombre de feuilles donnera le nombre de grammes une feuille est égale à 1 g 1 2 je sais plus combien j'en ai trois et 28 c'est pas mal on n'oublie pas que c'est pour un kilo de sucre donc 28 grammes c'est assez sympa sachant que là j'en ai mis un peu moins d'habitude parce que j'ai rajouté des plantes mon bac est beaucoup plus planté donc je vais avoir besoin d'une injection de co2 un peu plus intense surtout que j'ai rajouté pas mal de plantes rouges et de plantes assez difficile donc le fait de en fait si vous voulez là la teneur en jeu le nombre de grammes de gélatine va faire la longévité ou la puissance en co2 je veux dire si par exemple vous mettez 10 grammes de co2 votre truc qui risque de faire quatre jours et par contre vous allez avoir peut-être deux trois bulles secondes si par contre vous mettez 50 grammes là ça va être l'inverse et peut-être avoir une bulle toutes les trois secondes et puis votre système il va durer deux mois moi mon juste et mieux je fais un mélange qui qui dure à peu près à trois semaines un mois donc comme ça je fais une seule fois par mois ce système de gélatine aux levures enfin au sucre et je suis à peu près je suis à une moyenne de une bulle seconde qu'une bulle seconde pour un 250 litres c'est assez sympa le ph de mon eau du robinet je crois que c'est du du 7 5 au bout de quelques jours d'injection en général je passe à 6 7 6 suite et j'arrive à conserver ce ph que je suis à peu près ce que je suis à peu près je crois que vous trouverez la recette sur le site internet il ya un site où il ya la recette tapé sur google méthode co2 artisanale vous trouverez et à la base la recette est fait plutôt pour un 100 litres pour un 100 litres je crois que ça donne du 300 350 grammes de sucre 200 millilitres d'eau il ya un truc comme 10 ou 15 grammes de gelée et ça fonctionnait très bien dans mon 100 litres j'ai juste adapté la recette pour le 250 litres donc un autre conseil aussi si si vous débutez dans l'injection de co2 faites pas des mélanges aussi bourrin que moi le co2 c'est bon pour les plantes mais c'est nocif pour les poissons faut trouver le juste milieu si vous en mettez trop vous pouvez vous pouvez mettre votre bac en acidose ce qui veut dire que la concentration en co2 est beaucoup trop et beaucoup trop importante dans l'eau et du coup les poissons meurs asphyxiés donc évidemment ça va aller pour les plantes mais pas trop pour les poissons donc au début faites vous des mélanges assez light déjà pour commencer à apprivoiser un peu le système co2 et puis aussi chose très importante je trouve quand on débute avec le co2 acheter un testeur permanent de co2 chez jbl il va très bien je crois qu'il coûte 8 9 euros on a de quoi le recharger pas mal de fois le système de couleurs est très lisible en gros c'est jaune trop de co2 bleu pas assez vert vous êtes ok vous mettez ça dans votre bac et ça vous permet de contrôler le taux de co2 de votre aquarium en un coup d'oeil juste par un système de couleurs et c'est vrai qu'au début quand on débute c'est assez sympa allez je coupe et puis on se revoit tout à l'heure quand ça bouillonne je vous montre tout ça donc voilà nous voilà dans la suite de cette vidéo donc là on voit bien que le mélange est bouillonnant qu'à partir du moment que ça bouillonne on éteint donc là on va commencer à voir ce que je vous disais tout à l'heure tout à l'heure on avait un blanc opaque avec le but c'était vraiment transparent transparent comme de l'eau quand même je touille un peu faire partir les bulles et voilà donc vous évidemment vous voyez du noir c'est la casserole c'est le fond c'est le fond noir et du coup c'est plus du tout blanc transparent enfin c'est plus du tout blanc opaque pardon et on a donc un mélange totalement transparent donc à partir de là ça vient juste de bouillir donc on va attendre un peu avant d'incorporer la gelée souvenez-vous sur le mode d'emploi c'était bien spécifié chaud mais non bouillant donc à partir de là on a éteint le feu on va on va patienter trois quatre minutes on va le laisser refroidir un peu gentiment donc la gelée la gelée elle est là vous voyez les feuilles sont devenues un truc totalement malléable je les égoutte un peu donc là on a notre gelée là on va attendre quelques minutes et puis on va incorporer tout ça à notre mélange donc là c'est bon ça fait quelques minutes et allez vous vous en rendez pas compte vous dans la vidéo ça va vite hein allez on va incorporer ça voilà j'incorpore le bloc voilà donc le but évidemment c'est que la gelée fonde la gelée bois fond voilà il y a déjà plus bon on a plus de blocs de gelée c'est fini donc à partir de ce moment là notre système gelé est prêt on n'aura plus qu'à l'incorporer dans le bidon évidemment pour un kilo de sucre on va pas mettre ça dans les bouteilles 1.5 moi je suis en mode bidon de 5 litres donc je vais l'incorporer dans le bidon et ensuite on va attendre au moins au moins 12 heures de toute façon il faut que ce soit totalement froid pour que ça devienne un bloc compact donc là on est en hiver moi clairement je mets ça sur mon balcon ou à rebord des fenêtres et puis comme ça ça va refroidir gentiment jusqu'à devenir un bloc compact en général j'attends 24 heures donc la suite demain demain je vous montrerai le bloc compact et puis on verra comment on fait le système haut plus levure et puis on mettra tout ça en place allez à demain rebonjour donc voilà la suite de cette vidéo donc ça a passé toute la nuit sur le balcon donc on va bien un bloc compact ça ne bouge pas donc j'ai préparé mon mélange eau plus levure donc on est je crois à 1,5 litre d'eau la levure est celui dessus donc moi j'ai mis un sachet le viand déshydraté spécial boulangerie pour pain donc un sachet évidemment on n'oublie pas moi j'ai mis un kilo de sucre il faut quand même que ça suive on mélange bien très très bien histoire qu'elle soit totalement dissoute totalement délayé dans l'eau pardon ensuite on ajoute ce mélange dans le bidon de 5 litres on va rajouter ça on va rajouter ça pourquoi j'ai mis de l'eau tiède de l'eau tiède parce que la levure est elle même elle est elle même encore congelée j'ai pas envie de rater encore deux jours pour que ça démarre donc je mets de l'eau tiède on va tomber l'eau donc là le mélange est prêt on voit bien voilà la gélatine couleur jaune eau plus levure couleur blanc voilà vous voyez moi ça atteint ça du bidon il n'y a pas donc plus besoin que ça atteigne jusque là c'est là ça peut mousser un peu jusque là sans problème ça débordera jamais c'est parfait ça met juste un peu plus de temps à monter en pression mais bon une fois qu'il est en pression il est en pression quoi donc ça fonctionne donc suite et fin de cette vidéo donc voilà le bidon est en place il a bien gonflé hein c'est vraiment c'est là il est bloqué de toute façon on peut plus bouger donc à savoir je l'ai mis ce matin à 9h voilà ça a commencé à buller il y a une heure et là ça commence à vraiment buller un peu comme je veux alors on regarde là on est à une bulle seconde c'est assez sympa le réacteur n'arrive d'ailleurs pas à tout assimiler bon c'est pas grave hein on laisse comme ça tout ça c'est donc une poche de co2 donc on laisse hein de toute façon on touche pas dans tous les cas le co2 va être assimilé pendant la nuit ou autre et puis demain le niveau d'eau sera remonté lui-même tout à fait normalement donc voilà quoi ça marche là on voit bien le la gelée la gelée qui fait ça l'eau plus levure qui fait ça vous voyez pour le moment ça ça mousse pas vraiment ça mousse pas vraiment et puis voilà quoi ça va permettre à ça va permettre à lui de de vraiment pousser beaucoup mieux quoi de vraiment pousser beaucoup mieux donc on voit bien là le fond 3d qui est derrière voilà voilà j'espère que ces explications auront été précieuses pour certains que vous aurez appris les choses et puis bonne continuation à vous